Permettez-moi à travers vous, madame la directrice générale de l'AREN, remercier chaque ordinateur dans tous ces pays. Vous faites partie des 10 000 citoyens et citoyennes du monde entier qui vont quasiment en même temps donner leur point de vue. Ce qui a motivé ma participation, c'est vraiment ma position citoyenne. Je me sens concernée par ce combat et dire que la planète et la nature, c'est notre premier bien, c'est notre première richesse. Et nous, on est dans l'obligation de préserver cette richesse. Ma venue au débat climatique, c'est d'abord pour m'informer sur ce que va faire la France pour réduire ces gaz à effet de serre, quelles sont les solutions pour remédier au réchauffement climatique qui est imminent. et voir comment les citoyens peuvent contribuer à respecter l'environnement. Le bilan de la demi-journée du débat sur le climat. Actuellement, on a passé deux sessions sur les problèmes qu'engendre le changement climatique et quels sont les moyens qu'on peut mettre en oeuvre pour y remédier. Ce qu'on attend de la journée, c'est que la parole citoyenne soit entendue dans le cadre de la COP21 et que les citoyens franciliens, comme les autres citoyens du monde entier, puissent peser sur les négociations internationales et faire valoir leur point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada